Voilà, bonjour à tous, il est 11h, nous sommes le 18 avril, donc de la part d'Atol je vous remercie pour votre présence, vous êtes nombreux à vous être connectés à ce webinar de présentation Apache Hop. Donc en fait ce webinar on l'a organisé en trois parties en fait, une petite partie d'introduction qui sera rapide, pas plus d'une dizaine de minutes sur les grandes fonctionnalités d'ApaShop pour éventuellement les personnes qui n'en ont jamais entendu parler et on va faire une démo de plus de 30 minutes si ce n'est 40 pour que vraiment vous utilisateurs de ce type de solution compreniez assez vite si elle peut éventuellement vous être utile en fait. Voilà donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et on se gardera un temps de 10-15 minutes maximum pour répondre à vos questions. Donc là vous avez un module de questions qui est actif en bas à droite de l'écran, donc je vous invite au fur et à mesure du webinar à poser des questions et j'essaierai d'y répondre à la fin et si éventuellement il y a trop de questions je prendrai le temps personnellement d'y répondre par mail puisque bien sûr on a vos contacts mail puisque vous vous êtes inscrits et je répondrai en mode asynchrone aux questions que je n'aurais pas pu répondre en séance. Voilà donc bienvenue à ce webinar à PaShop. Donc juste peut-être représenter Atoll Conseil de Développement en 30 secondes. Donc nous sommes une ESN, une société de service du numérique. Nous sommes 260 collaborateurs avec un chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros l'an dernier et nous avons six agences. Alors nous sommes Bourguignon, nous sommes basés, le site principal, le siège social est à Gevrey-Chambertin. Nous avons deux agences à Dijon, donc Dijon-Centre, Marais et Dijon-Carnot. Également une agence à Besançon et des pieds-à-terres à Lyon et à Paris. Donc là, en tant que responsable d'activité du pôle data, je vais vous présenter à PaShop mais pour information, nous avons fondé cette activité depuis une quinzaine d'années. Je vais y revenir après et nous sommes capables de vous accompagner sur tout projet de valorisation de données, que ce soit la conception et la mise en place de Data Warehouse et de Data Lake. Bien évidemment, et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, de la préparation de données, donc vraiment au sens ETL et valorisation de données analytiques, donc pour charger des données dans des conteneurs tels que les Data Warehouse et Data Lake. Et ça, on le fait énormément avec Taland, Pentaho d'intégration. On le fait également sous forme scriptée avec Python quand on fait du Data Lake ou de la science de données avec R. Nous faisons également bien sûr tout ce qui est visualisation, donc avec des plateformes qu'on maîtrise depuis un certain nombre d'années, donc Pentaho notamment, Digdash qui est une solution française dont nous sommes partenaires depuis 2021 et on commence à avoir beaucoup de projets sur cette solution. Donc on compte bien d'ici les semaines qui arrivent vous présenter cette solution via le Prismatol. Donc ça, ce sera probablement avant les congés cet été. Et puis d'autres solutions du marché, bien sûr, Tableau, Power BI, Click, un peu de Super Set, de l'Open Data Soft et j'en passe. Voilà. On arrive aussi à faire pas mal d'observatoires de données. Donc notre travail, c'est d'accompagner nos clients sur la valorisation de leurs données, de vos données. Donc ça, ça nécessite une forte imprégnation, je dirais, métier. Et en général, nos clients sont assez satisfaits, même très satisfaits sur notre capacité à comprendre leurs besoins. Alors, pourquoi on a fait ce webinar ? On a fait ce webinar, il y a eu un déclencheur, en fait, tout simplement, c'est l'annonce par Click qui a racheté Talende de l'arrêt de leur version, de la version communautaire au 31 janvier 2024. Donc là, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, en fait, parce que nous, depuis plus de 15 ans, depuis 2006, en fait, nous avons conduit de très nombreux projets sur les outils Pentaho Data Intégration et Talende. PDI, donc là, on était une des premières sociétés en France à le mettre en œuvre, notamment via Kettle. On a refait un petit comptage et on a formé plus de 700 personnes à Pentaho Data Intégration depuis cette date, en fait. Ce qui veut dire qu'on a fait des milliers de jours hommes, en fait, de projets ETL avec PDI, également avec Talende. Ce qui veut dire qu'on connaît très bien les qualités de ces deux outils, mais aussi les limites. Ça, c'est vraiment important. Ça va nous permettre d'actionner certains leviers d'expertise sur des dossiers clients. Et notre expertise est particulièrement, pardon, reconnue et appréciée dans le cadre d'audits techniques qu'on peut faire chez certains de nos clients. On a déjà des projets Apache Hop en cours, en fait. Et il y a des projets de migration Talende Community, Verop, qui se profilent. Voilà, j'ai plusieurs avant-vente en cours à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à poser des questions ou à revenir vers nous sur le sujet. Donc là, le temps, c'était vraiment pour nous venu, en fait, de vous présenter cette ETL, Open Source, cette plateforme d'orchestration de données. Et puis aussi, de faire ce qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, c'est d'accompagner la communauté en France. On l'avait déjà fait avec Kettle, qui est devenu Pentao d'intégration. On a eu une forte visibilité sur PDI pendant de nombreuses années. Et vous allez comprendre pourquoi on souhaiterait aussi faire la même chose avec Apache Hop. Notre positionnement, ça a toujours été de privilégier l'open source. Et nous avons contribué au tout début du lancement du projet Apache Hop avec nos plugins cartographiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais sachez que Apache Hop peut avoir une composante spatiale assez forte, de traitement spatial, en fait, avec ces plugins qui sont disponibles pour l'outil. Alors, à qui s'adresse ce webinar ? Bien sûr, c'est mon introduction éventuellement à des utilisateurs de Talent Community qui utilisent Talent Community dans un paradigme ETL et pas forcément d'autres outils, le MDM, tout ce qui est ESB, vraiment la composante ETL et qui se questionne sur le fait de passer à Talent Enterprise parce que ça peut présenter un certain coût, en fait, tout simplement. Ça s'adresse aussi également ce webinar aux utilisateurs de Pentaho Data Integration, que ce soit aussi bien en version communautaire qu'en version Enterprise, qui peut-être ont constaté que l'outil n'évoluait plus beaucoup depuis les dernières versions, notamment les versions 9. Et puis, bien sûr, à tout utilisateur qui souhaiterait peut-être se faciliter la vie sur des traitements de données. Et ça, vous allez le voir dans la démo. Alors, en 10 points, Apache Hop, qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, j'ai été obligé d'être assez restrictif, mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'outil. Apache Hop, c'est un fork. C'est un fork de Pentaho Data Integration version 8.2. Donc, ce fork a été initié par Matt Kester qui a créé Kettle, donc qui est, en gros, légitime, en fait, à faire un fork de l'outil Pentaho Data Integration. Donc, ça, c'est le premier point. Ce fork a été initié en 2019 et la V1.0 est apparue en 2020. Hop, c'est un ETL low-code. Alors, je vais peut-être plusieurs fois dans la présentation parler de Talend. Contrairement à Talend, qui est un générateur de code, il y a du code Java que vous pouvez voir se générer. Hop, comme son père, je vais l'appeler comme ça, PDI, c'est un métamoteur. Donc, tout le code Java, c'est aussi un moteur Java, nécessaire à faire les traitements, il est déjà compilé. Retenez bien que Hop et RIT, alors c'est une vue macro, mais de 90% des fonctionnalités de PDI. Les 10% qui n'ont pas été prises, ce sont des fonctionnalités qui ont été considérées par Matt Kester comme dépressées, en fait. Sans rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent PDI, il y avait un outil qui s'appelait Karaf au lancement, qu'on pouvait voir. Il y avait toute la notion de JNDI, qui est un projet qui n'est plus vivant depuis une dizaine d'années. Le référentiel en base de données est déprécié. C'était déjà quand même le cas dans PDI-CE. Voilà, donc on a des fonctions qui vont être conservées de traitement. Et puis, bien sûr, Hop est une version augmentée de PDI, et vous allez le voir dans la démonstration, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans PDI, que vous allez avoir dans Hop. Et je vais essayer de m'y attarder au cours de ce webinaire. Donc, dans Hop, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Vous allez le voir dans la démo. Vous allez retrouver deux niveaux de traitement, les pipelines et les workflows. Si vous faites du PDI, les pipelines, c'est l'équivalent des transformations, et les workflows, c'est l'équivalent des jobs. Le moteur d'exécution de Hop, tout comme PDI, s'appuie sur un moteur Java, mais, et contrairement à PDI, version community, vous allez pouvoir exécuter des pipelines de données sur du Spark, du Apache Fink, ou, par exemple, du Google Data Flow via une implémentation Apache Beam qui est proposée par Hop. Hop, et c'est ça qui est vraiment essentiel, dispose d'un très grand nombre de fonctionnalités de traitement et de transport de données. Alors, je ne pourrais pas tout vous montrer dans le webinaire. Je vous inviterai à consulter la doc de l'outil ou même de télécharger l'outil pour constater ce point-là. Donc, sachez que Hop, c'est très facilement gérer des accès à des bases de données. Alors, il y en a de nombreuses gérées, des fichiers, CSV, Excel, des fichiers XML, de la connectivité à de la numérale d'app, de la connectivité, de la génération de JSON, de l'API REST, du web service, les nouveaux formats de fichiers de stockage, parquet, par exemple, de la base de données en graph, Neo4j, et pas mal de projets à page comme Kafka, Tika. Donc, voilà, vous avez déjà une palette assez importante de fonctionnalités de traitement qui sont disponibles. La grosse plus-value par rapport à PDI, c'est la gestion native des environnements projets. Donc, ça, je vais l'illustrer dans ma démonstration. Vous allez assez vite comprendre. Hop, sans rentrer dans le détail, dispose d'un mécanisme d'injection de métadonnées qui est très puissant, qui va permettre une allocation très dynamique de la configuration des briques. Alors, ça, nous, on est en train de le faire sur un projet pour un CHU. Et je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un webinar dédié, parce que ça, c'est une différence assez importante avec Talend dans la version libre. Hop se compose d'une palette d'outils assez large. Donc, bien sûr, le client de conception graphique, HopGUI, que je vais vous présenter, il a son équivalent en web. Alors, je vous ai mis à droite, là, l'équivalent dans PDI. Donc, on avait un outil qui s'appelait WebSpoon à l'époque. Vous avez le lanceur en ligne de commande qui s'appelle HopRun. J'essaierai de vous montrer à la fin. Vous avez un serveur d'exécution à distance. Vous pouvez en avoir plusieurs en étant en mode cluster. Et vous avez des outils tiers pour, par exemple, faire du chiffrement de mots de passe, faire de la recherche de métadonnées dans Hop. Hop, très important, dispose d'un outil pour que vous puissiez migrer de façon quasi automatisée tous vos traitements PDI. On l'a testé, ça marche plutôt bien sur des gros projets. Donc, ça va vous migrer automatiquement vos jobs, donc par dizaines et vos transformations, éventuellement par centaines. Dernier point, pas des moindres, c'est que Hop est vraiment conçu de base sur un mécanique de plugin. Et il est, bien sûr, conçu pour être adapté et enrichi. C'est de l'open source. Donc là, on est quand même dans le meilleur de l'open source, dans la fondation Apache. Hop est un top-level project. Et je vous invite à consulter la documentation en ligne qui est d'un très bon niveau. Voilà. Alors, on va attaquer la démonstration pour rentrer vraiment dans le dur. Je vais couper ma caméra pour garder un petit peu de flux. Et je vais vous faire un exemple assez simple, mais mon but, c'est vraiment que vous puissiez voir les fonctionnalités et comment est agencée l'outil pour que, immédiatement, vous puissiez vous projeter sur vos projets. Donc là, je vais prendre un exemple lambda qui va être de prendre un fichier open data, qui est un fichier qui se comprend très vite, qui est le fichier annuel fourni par le ministère de l'Intérieur sur les accidents de la route, donc qui est issu de datagouv.fr, que vous pourrez, bien sûr, analyser a posteriori. Ce fichier, je vais l'enrichir. Donc, il y a des données dans le fichier qui me manquent. Donc, vous allez voir, j'ai des localisations d'accidents sur des codes géographiques de communes, mais je n'ai pas le nom de la commune dans le fichier source et pas moins le département et la région. Donc ça, je vais aller avec, hop, l'ajouter depuis une base MariaDB qui est sur ma machine et je vais enrichir le jeu de données. Donc là, ça va être une des fonctionnalités de l'ETL, c'est enrichir de la donnée qui n'est pas présente dans la source. Je vais opérer une petite fonction de transcodage pour vous montrer une brique de traitement et après, je vais charger ces données dans une base PostgresQL. Donc, la fonction de load d'un ETL. Et puis, en parallèle, je vous montrerai aussi comment, assez rapidement, on peut avoir des statistiques sans même avoir inséré les données en base, mais à partir de mon fichier de données principales, avoir déjà des calculs qui seront faits et tout ça sans écrire aucune ligne de code. Donc, c'est parti. Je vais vous présenter l'interface de l'outil qui est déjà ouverte. Donc, l'interface est vraiment très simplifiée, en fait, minimaliste, je dirais. Alors, ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est très pragmatique à l'usage. La première étape que vous devez faire dans Hopset Créer un projet. Donc, pour créer un projet, vous devez cliquer sur ce bouton et dire que vous allez créer un projet dans lequel vous allez avoir toutes les ressources du projet, donc les métadonnées de votre projet et les traitements liés à ce projet. Donc, ce projet, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Webinar Hop. Je vais lui indiquer un chemin sur ma machine. Donc là, j'ai déjà préparé sur ma machine un dossier pré-renseigné. Vous voyez, il y a déjà un sous-dossier que j'ai appelé Webinar Hop et je vais pouvoir juste un petit peu adapter la taille de mon écran, indiquer que mon dossier de travail, ce sera celui-là. Automatiquement, Hop va générer une configuration format JSON. Je pourrais redonner une description. Ici, la société qui a créé le projet et vous voyez que l'outil me crée une variable d'environnement qui est le Project Home qui est ni plus ni moins que le chemin dans lequel va être mon projet sur ma machine. Je clique sur OK et dès cet instant, l'outil va me proposer de gérer le cycle de vie, c'est-à-dire de me gérer des contextes d'exécution. Donc, un contexte d'exécution peut-être en développement et puis plus tard en recette et en pré-production. Ça, c'est vraiment la grande différence avec PDI. On a nativement la gestion de ça. Donc là, je vais créer directement les fenêtres s'ouvrent de l'autre côté. Je vais les mettre ici. Un environnement de dev que je ne vais pas configurer pour l'instant. Je vais le configurer après. Donc voilà, maintenant, je peux travailler, je peux créer dans ce qu'on appelle un pipeline de données. Donc, un pipeline de données, ça se crée depuis le bouton plus. Je vais pouvoir créer, vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de traitements, les pipelines de données. Donc, le pipeline de données est vraiment orienté traitement de données, extraction de données, donc sous forme de dataset, traitement de ces datasets et injection de ces tableaux de données dans des cibles. Les workflows, ça va permettre d'agencer tous ces traitements entre eux et de communiquer avec l'extérieur, par exemple, envoyer des mails, faire des opérations de traitement de fichiers ou d'envoi de FTP. Je crée un pipeline et dans mon pipeline, je vais commencer à faire mon travail. Donc, mon travail, ça va déjà être d'aller chercher les données de mon fichier CSV. Donc, vous voyez, l'outil me dit cliquer sur le bouton gauche de la souris et là, l'interface s'affiche et je vais pouvoir constater utiliser toutes les briques nécessaires à mon traitement. Donc, vous pouvez les plier, elles se rangent par catégorie. Par exemple, si je veux voir toutes les briques d'alimentation, elles sont ici. Je vais pouvoir alimenter des données, enfin, charger des fichiers XML, SQL, du JSON dans la base de données. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher la brique qui m'intéresse, qui va être la brique extraction depuis fichier CSV. Vous voyez, en fonction de l'invite que je mets au-dessus, le nombre de briques est ventilé. Je clique sur extraction depuis fichier CSV et je vais pouvoir maintenant extraire les données en paramétrant cette brique. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton éditer. Alors, la fenêtre s'affiche de l'autre côté. Voilà. Et dans cette fenêtre, je vais pouvoir aller récupérer sur mon file system mes données, en fait. Donc là, je vais aller chercher dans mon projet. Vous voyez que je suis dans mon projet, hop, le fichier que j'ai récupéré sur DataGo. Je sais que le fichier son séparateur, c'est point virgule et je vais demander à l'outil de me récupérer les données de ce fichier. Là, je vais demander de faire un scan sur les mille premières lignes et l'outil va automatiquement me détecter le... comment dire... la structure du fichier CSV et éventuellement de la typologie des données. Vous voyez qu'il y a une quinzaine de colonnes. Je peux éventuellement de moi-même, parce que j'ai regardé un petit peu les descriptions des métadonnées sur le site DataGouv, dire que certaines données ne sont pas celles que l'outil détecte. Et vous voyez que, hop, fait une abstraction des types de données assez intéressante. Voilà. Par exemple, on a des nombres, des objets binaires, des objets booléens, des dates, des données en graph, des nombres entiers, du JSON, des nombres et des chaînes de caractères. Et voilà. Du coup, il y a une abstraction assez élevée qui permet très vite de dire que, ben voilà, les champs que je vais traiter, ça va être des objets de type string. Donc, dès lors que je vais... Alors là, je vais réduire la taille des chaînes de caractères pour justement les traiter comme texte et ne pas limiter le nombre de caractères retenés pour chaque champ. Si je clique sur prévisualiser, c'est un peu pénible parce que tout s'ouvre dans mon autre fenêtre. Voilà. L'outil m'affiche les données du fichier. Donc, vous voyez que vous avez un accident ID, donc c'est le numéro unique d'accident, le jour, le mois, l'année, l'heure, minute à laquelle s'est produit cet accident et des caractéristiques et des caractéristiques de l'accident. Des conditions de luminosité, le code du département, le code de la commune, le code qui indique si cet accident a eu lieu dans une agglomération ou pas, est-ce que c'était une intersection et si oui, quel type d'intersection. Et vous voyez, tous ces codes-là sont décrits dans la documentation. Donc, il y aura, si on veut les rendre plus lisibles, un transcodage à faire, ce que je vais faire tout de suite après, pour expliciter un petit peu les conditions de cet accident. Alors, je vais rajouter de l'information qui me manque. Vous voyez ici, je n'ai que le code de la commune. Donc, ce que je voudrais rajouter par rapport à un référentiel que j'ai sur ma machine, c'est le nom de la commune, le département en clair et la région. Donc ça, j'ai ces informations-là dans une base de données MySQL sur mon poste, enfin MariaDB, pardon, et je vais pouvoir aller rechercher ces informations en base. Donc, pour faire cette opération, je vais rajouter une deuxième brique. Cette brique, c'est une brique de recherche. Donc, je vais pouvoir la trouver dans la catégorie recherche, que je suis en train d'afficher. Et vous voyez que les opérations de recherche peuvent être diverses. Ça peut être des recherches via des clients web, de l'API REST, du web service ou d'autres opérations. Là, je vais rechercher dans une base de données l'info qui me manque et que je n'ai pas dans mon fichier source. Comme tout est tel, je dois décrire le chemin. Voilà, donc les données vont circuler de la brique CSV jusqu'à la brique recherche dans base. Et quand je vais paramétrer ma brique recherche dans base, je vais définir à quel endroit je vais rechercher mes données. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de base de données configurée. Je vais le faire en live. Je vais cliquer sur le petit bouton plus. Et l'outil va me présenter la boîte de données qui va me permettre tout d'abord de donner un nom à ma base de données dans laquelle je vais aller chercher les informations qui me manquent. Donc je vais l'appeler MarinaDB. Je vais indiquer le fournisseur de données. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, PDI, ça c'est une différence avec Talend. Il y a une abstraction des fournisseurs de données. Vous n'avez pas, contrairement à Talend, une brique pour un serveur de base de données en lecture, update, écriture. Là, tout est abstrait dans une méta-interface. Et vous voyez que je peux accéder à de la S400, à du ClickHouse, à du DB2, à du DuckDB, là, depuis peu, du Firebird. Et là, on va retrouver des bases de données un peu plus connues. MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL. Là, je vais me connecter à mon MariaDB qui est un outil local. Je vais indiquer les informations de connexion. Je vais indiquer le serveur qui est un serveur local. Alors vous voyez, j'écris les informations en dur là pour cet essai. et la base de données. Donc ma base de données s'appelle RefInsee. Je peux l'explorer à ce moment-là. Si je clique sur le bouton Explorer, l'outil dispose d'un outil intégré. Vous voyez, c'est très pragmatique. C'est vraiment orienté développement. Donc très rapidement, on a l'information qui nous intéresse. Donc si je clique sur les données, vous voyez que l'outil me présente le contenu de la table. Donc là, on voit que j'ai des données qui vont me manquer et que je vais pouvoir rajouter. Vous voyez, pour un code commun, donc le code géographique de l'INSEE, je vais avoir le nom de la commune en majuscule et son département et sa région d'appartenance. Donc ce sont ces trois colonnes que je veux simplement rajouter dans mon flux. Ça va se faire de façon toute simple. Je vais indiquer à PDI, pardon, hop, vous voyez, je vais peut-être faire le lapsus plusieurs fois. Dans quelle table je vais rechercher les données qui me manquent. Voilà. Je vais monter les données en mémoire de manière à ce que hop, fasse la recherche dans un tableau mémoire, ce qui sera plus rapide. Et je vais indiquer à l'outil, comment je veux récupérer mes clés de comparaison. Donc je vais ramener tous les champs de mon flux, mais je vais n'en garder qu'un seul en fait. Ça va être la commune. Donc quand le code commun du champ du fichier CSV sera égal au champ commun de la table, enfin com, pardon, je vais ramener les trois champs qui me manquent, le nom de la commune, le nom de département et le nom de la région. Alors qu'est-ce que ça donne à cet instant-là ? Donc vous pouvez rapidement tester ça en exécutant le workflow, le pipeline, pardon, en cliquant sur démarrer. Et là, le traitement va se lancer. Je vais le sauvegarder, je vais le sauvegarder, je vais l'appeler pipeline 01. et hop, est en train de me lancer le pipeline et on voit qu'il y a une erreur. Donc là, c'est très bien. Je vais pouvoir voir quel est le problème dans la base de source. Vous avez un onglet trace qui vous permet de voir les difficultés et là, par exemple, il y a un problème sur le champ lume qui devait a priori avoir un, qui a dû rester un nombre entier et il y a sûrement une lettre qui doit poser problème. Donc là, j'ai juste à modifier dans ce champ qui est bien resté en integer. Je vais le mettre en chaîne de caractère et je ne devrais plus avoir le problème. Vous voyez, l'outil vous indique directement où il y a le problème. Donc l'outil est en train de faire la recherche dans la base de données. Trois colonnes viennent de s'ajouter et je suis en train d'enrichir mon flux. Là, je viens d'ajouter de la donnée que je n'avais pas dans mon fichier de départ et si je traite les colonnes, je vais pouvoir constater que tout est d'aplomb. Sauf que, vous voyez, j'ai des communes qui sont annules. Pourquoi ? Apparemment, il y a des correspondances qui n'ont pas été trouvées. C'est-à-dire que ces codes départementaux qui sont dans ce fichier CSV sont inexistantes dans mon référentiel. Donc là, à ce moment-là, j'ai deux options. Soit, dans ma... ma brique de recherche peut dire que je ne transmets pas ces lignes donc il me suffirait de cocher cette case. soit je suis un petit peu plus malin parce que si je fais ça, je vais les perdre. Je vais isoler ces lignes et les mettre quelque part. Donc, on va pouvoir assez facilement mettre ces lignes dans un fichier. Donc, je vais alimenter un fichier et ce sera un fichier de rejet. Vous voyez, quand je tire mon lien, je vais pouvoir préciser à Apache Shop que les données qui n'auront pas correspond, qui seront... enfin, qui n'auront pas fait le matching, je vais dire, vont être isolées dans un fichier de rejet. Donc, ce fichier de rejet, je vais lui donner un nom et une destination. Donc, bien sûr, je vais le mettre dans mon projet directement à la racine et je vais l'appeler rejet. Je vais l'appeler rejet. Je vais même faire mieux que ça, je vais le redater. Donc là, je vais mettre l'extension ici et je vais demander à Hop de me redater mon fichier de rejet à chaque exécution. Ce qui veut dire que quand je vais régénérer mon traitement, là, cette fois-ci, toutes les lignes qui posent problème vont atterrir dans ce fichier de rejet. Vous voyez, on a 477. Donc, je peux très simplement les visualiser sous forme de fichier dans, alors si je vous affiche mon bureau Windows, enfin, mon explorateur, vous voyez que le fichier de rejet a été bien généré en fait, dans mon projet. Alors, voilà, première étape, j'ai enrichi mon flux initial. Je peux faire maintenant plein d'autres opérations. Là, vous avez vu tout à l'heure que jour, mois, année, ce sont des colonnes différentes. Je pourrais pu créer un objet date à partir de ces trois colonnes pour l'insérer vraiment sous forme de date dans la base de données. Là, ce que je vais faire, je vais faire juste une transcodification avec ce qu'on appelle le tableau de correspondance qu'il faut juste que je retrouve. Alors, c'est une brique de... Oui, c'est correspondant, je crois le nom. Hop. Je ne le retrouve pas. Donc, c'est peut-être ma ping. Alors, quand on ne trouve pas, ce n'est pas grave, il suffit de balayer tous les traitements possibles. Je pense que c'est un pipeline. Vous voyez, donc, ça me permet de vous montrer d'autres opérateurs. Vous allez pouvoir ajouter des séquences, altérer le flux, c'est-à-dire enlever ou rajouter des données. Vous allez pouvoir aussi concaténer des champs, faire des calculs. Voilà, c'est vraiment très riche. On va retrouver toutes les opérations qu'on avait dans PDI et là, j'ai bien mon tableau de correspondance. Donc, son tableau de correspondance, qu'est-ce que ça fait ? C'est très simple. J'ai juste à indiquer sur quel champ je veux faire une correspondance. Donc là, je vais prendre, par exemple, les conditions atmosphériques qui est le code ATM qui est le code ATM et je vous montre juste la correspondance à effectuer quand le code est 1, les conditions atmosphériques sont normales, quand c2, c'est de la pluie légère, etc. Donc, je vais juste copier cette configuration dans mon tableau de transcodage et je vais créer un nouveau champ que je vais appeler conditions météo pour ce champ. et là, si je relance mon traitement, je vais avoir une nouvelle colonne qui va apparaître et qui va me permettre, vous voyez, je clique sur le petit bouton ici pour avoir les informations et la nouvelle colonne m'indique que les conditions météo sont bien renseignées. Vous voyez, donc quand je suis à 9 ici, la condition météo n'était pas connue, n'a pas été documentée. Par contre, la condition 6, 3, pardon, c'est brouillard fumé. Voilà, donc là, j'ai mon traitement, je vais me dire, je vais mettre ça en base, en fait, je vais injecter ces données-là en base de données. Alors, c'est là où c'est important de vous montrer comment fonctionne tout ce qui est environnement sur Apache Shop. Là, je vais variabiliser ma cible, en fait, je vais vraiment avoir une base PostgreSQL de développement avec un nom de base, peut-être un serveur différent de ma base de production. Donc, comment ça se passe dans Hop ? Vous allez définir très simplement des environnements. Alors, je vais retourner dans les environnements ici et je vais créer un ou plusieurs fichiers de configuration. Donc, en cliquant sur Nouveau, je vais indiquer à mon outil à quel endroit je vais stocker mon fichier de configuration. Bien sûr, mon fichier de configuration, idéalement, il faut l'avoir dans le projet. Alors, bien sûr, on pourrait avoir un sous-répertoire. Donc, je vais l'appeler anf-def.conf. Ça sera un fichier JSON de manière technique. Et dans ce fichier, je vais créer des variables qui ne vont pas avoir la même valeur en environnement de dev et en environnement de production. Donc, ces variables, je vais les créer devant vous. Donc, je vais créer, par exemple, une variable que je vais appeler outputdir qui sera une variable plutôt orientée système de fichiers. Donc, par exemple, sur mon ordinateur, j'aurai en dev les fichiers qui vont atterrir dans un répertoire TMP et un sous-dossier dev. Je vais aussi créer un dbhost et un dbnem pour paramétrer ma base postgres cible. Donc, mon dbhost, alors là, pour l'essai, ce sera dans les deux cas du localhost. Mais par contre, ma base, elle va être différente. J'aurai une base de prod et une base de dev. Et je vais même aller jusqu'à paramétrer le nom de la table cible. Là, je vais mettre target table. Et là, pour mon dev, je vais l'appeler test. Je vais copier ces données-là. Elles vont servir pour l'environnement de production. Donc là, je fais OK. Je vais définir un deuxième environnement que je vais après prod. Je peux le détailler ici. Je vais créer un fichier également dédié à l'environnement de prod, donc un fichier de configuration. Toujours ce fameux fichier JSON que je peux modifier en ligne ici. Et je vais paramétrer mes variables. Donc là, pour la prod, je vais donner d'autres valeurs. Donc là, je vais mettre mon chemin output dire prod. Là, je vais mettre une base de données. Puis là, je vais créer un nom de notre table. Voilà. OK. Donc là, maintenant, il faut que je définisse une connexion à une base de POSERAY. Alors, je ne vais pas le faire dans le pipeline. Je vais le faire au niveau des métadonnées. Ça va me permettre de vous les montrer. Disponible dans Apache Shop. Donc dans Apache Shop, pour le projet, vous avez des métadonnées qui sont liées au projet. Je ne vais pas toutes les détailler, mais sachez que vous pouvez pour un projet définir le type d'exécution. Je vais y revenir après. Est-ce que vous utilisez un serveur or pour faire de l'exécution remote ? Et là, ce qui va m'intéresser, c'est mes bases de données. Vous voyez, toutes mes bases de données sont référencées dans ce référentiel de métadonnées. On retrouve déjà ma base MariaDB. Je vais rajouter ma base POSERESQL. Je vais l'appeler cette connexion base cible. Je vais mettre entre parenthèses POSERES. Je vais dire que cette fois-ci que mon type de connexion c'est du POSERESQL. dans la liste déroulante du driver. Mon nom d'utilisateur, je ne les ai pas variabilisés mais en théorie, j'aurais dû si je travaillais sur des environnements. Par contre, mes environnements sont variabilisés. Je ne vais pas écrire en dur les environnements. Je vais utiliser la valeur de leurs paramètres. Et là, vous voyez qu'automatiquement quand j'appuie sur la touche CTRL ESPACE, je récupère les paramètres de l'environnement de production puisque c'est celui-là qui est dans mon interface. En PROD, on est bien sur la base BACKPROD. Et si j'étais en DEV, l'outil m'aurait affiché BACK underscore DEV. Bien sûr, je pourrais explorer éventuellement tout ça. Donc, ma base est créée dans mon référentiel de métadonnées. Je vais maintenant pouvoir, alors je vais rebasculer bien sûr sur l'environnement de DEV via le petit switch ici et je vais créer une étape d'alimentation de données dans insertion dans TABLE. Voilà. Et je vais directement insérer mes données en base. Donc, j'ai juste à configurer maintenant ma connexion cible, ma base cible. Comme je suis en environnement de DEV, vous vous rappelez, j'ai créé une variable target table qui va prendre la valeur de l'environnement de DEV. Donc, la table, elle s'appelle test en DEV alors qu'en prod, elle n'aura pas le même nom. Pour info, cette table n'existe pas encore donc je peux même demander à l'outil de me la créer. Donc, faites-moi confiance si je clique sur le petit bouton SQL, l'outil détecte que la table n'existe pas. Voilà, c'est une aide, ce n'est pas quelque chose qui s'automatise mais ça va être une aide pour moi très vite créer dans ma base PostgreSQL les éléments. Donc, voilà qui est fait et je vais pouvoir maintenant, alors avant de charger les données, je vais les vider si je réexécute plusieurs fois, je vais pouvoir maintenant charger les données dans ma table de DEV. Alors, je vais vous la montrer avant. Vous voyez qu'ici dans DBEVER qui est mon outil, j'ai bien la table qui a été créée, elle est vide pour l'instant, je vais ouvrir ça dans l'onglet données, donc la table est bien vide. Si maintenant j'exécute le traitement, la table va se charger en fait. En théorie, c'est terminé, je retourne dans DBEVER, je fais F5 et mes données sont chargées. Je peux faire la même chose en PROD, il me suffit, alors ça c'est pas conseillé dans la vraie vie, mais voilà, on va plutôt scripter, je clique sur le bouton PROD, je vais par contre créer la table PROD parce qu'elle n'est pas encore créée, vous voyez que maintenant elle n'a pas le même nom, elle s'appelle BAC 2022, donc je vais faire la même opération, je vais créer la table et je vais charger les données dans l'environnement de PROD. Donc là, ça va être une autre base de données qui va être chargée, qui pourrait d'ailleurs être sur un autre serveur. Je vous montre rapidement parce que le temps passe, vous voyez, ici il n'y avait pas de table, je fais F5, la table BAC 2022 a bien été créée et les données ont été chargées. Donc c'est très pratique, ça c'était pas le cas dans PDI, il fallait créer des fichiers de propriété, bon ça fonctionnait bien mais c'était moins bien packagé, donc là on a vraiment une gestion native des environnements. Alors dernier petit truc, là je vous ai dit que je voulais faire des calculs statistiques, c'est très facile en fait, donc vous avez des briques qui vous permettent de faire ça, par exemple il y a une brique qui s'appelle agrégation, qu'il faut juste que je retrouve, alors c'est une brique de statistique, donc je peux la trouver dans la catégorie statistique, alors je ne les trouve pas parce que moi je suis en anglais en fait souvent et du coup j'ai les termes anglais mais pour revenir en français je ne m'en rappelle pas toujours, donc je vais plutôt la trouver, voilà c'est celle-là, c'est l'agrégation centrique, cet opérateur c'est l'équivalent d'un group by MySQL, donc finalement je vais pouvoir faire une opération ensemblist sur mon fichier de données, donc là je pourrais dire hop, par exemple par groupe, par région, donc le champ que j'ai rajouté tout à l'heure mais que je ne retrouve plus, il doit être un petit peu plus bas ici, de me compter par exemple le nombre d'accidents pour savoir combien il y a eu d'accidents par région, ça c'est très simple, je peux le faire ici, alors vous voyez les agrégats c'est les mêmes que les agrégats SQL, la somme, la moyenne, les percentiles, là je vais compter le nombre de valeurs, d'ailleurs je pourrais même le faire par région, département si je le voulais ou toute autre combinaison, là je vais juste faire par région pour vous montrer et je vais faire atterrir ensuite ces données dans un fichier, donc ici l'outil m'a fait du calcul, alors statistique c'est un grand mot, mais au moins un agrégat qui me permet très vite à partir de ce fichier open data, de savoir qu'en 2022 j'ai eu 16358 accidents en Ile-de-France et 6280 en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là il me suffirait par exemple d'alimenter un fichier Excel pour stocker ces données, vous voyez c'est très rapide en fait, c'est même ludique je dirais, pour faire atterrir peut-être dans mon fameux dossier variabilisé que j'avais appelé output dire tout à l'heure, qui est sur mon poste, les données, l'export Excel, l'export statistique en fait, je vais faire rapide, voilà, pour vous montrer un workflow, et là du coup je vais pouvoir maintenant envoyer ces données là dans un fichier XLXX par exemple, non je n'oublie rien, ça devrait être bon, donc là je suis en prod, je vais revenir en dev, et normalement, mon pipeline va exécuter le traitement, je vais juste vous montrer un petit truc avant de le lancer, d'ailleurs je vais vous montrer mon répertoire temp qui est ici en dev et qui est vide, si je lance le traitement, ça va atterrir bien sûr le fichier XL ici, je voulais juste vous montrer rapidement que par défaut je suis en local, donc là je suis avec le moteur Java de hop sur la machine, mais je pourrais très bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, créer un nouveau type d'exécution avec un moteur dédié, et les moteurs vous allez pouvoir les choisir ici, vous voyez que vous pouvez bien sûr rester en local, faire du hop-remote, donc envoyer cette exécution sur un ou plusieurs serveurs hop, ou bien même les faire exécuter sur Spark, un Spark, un Flink ou un Google Data Flow via Apache Beam, donc ça c'est vraiment natif et intégré à l'outil, je lance mon pipeline, alors du coup il faut que je lui redise que je suis en local, et là maintenant mon fichier XL sera généré, alors il y a une erreur bien évidemment, alors vous voyez les erreurs c'est assez rapide, on peut les voir ici, donc j'ai dû me tromper, ça je peux le corriger rapidement, voilà, c'est pas très bien, j'ai oublié d'enlever tout le début, et là vous pouvez le vérifier, le répertoire il va être bon là maintenant, vous voyez très rapidement quand il y a une erreur, vous pouvez, en regardant la trace, voir ce qui se passe, et là en théorie, mon fichier est créé, alors, là on vient de voir les pipelines, ce qu'il faut comprendre, c'est que le workflow, c'est l'élément un petit peu au-dessus, je vais en créer un, ça sera la finalisation de ma démo, je vais créer un workflow, et ce workflow, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment de communiquer avec le système, d'avoir des opérations un peu plus d'organisation, de traitement, donc vous voyez, vous allez pouvoir faire du bulk, par exemple, vous allez pouvoir avoir des fonctions d'évaluation, avant de faire quelque chose, je vais tester qu'une base de données opérationnelle, ou que des données sont présentes en base, ou qu'un service web est disponible, et puis je vais pouvoir avoir des opérations de transfert de fichiers, j'en ai parlé tout à l'heure, par FTP, des opérations sur le système, de création de répertoire, de comparaison, et bien sûr, en faisant l'abstraction du système, hop, verra si vous êtes sur Linux ou Windows, là je vais juste dire à hop, de lancer un pipeline, en fait, je devrais pouvoir retrouver une brique, pipeline, et je vais dire que je veux exécuter le pipeline que j'ai créé avant, le pipeline 01, donc il est là, c'est juste ça, je vais pouvoir dire OK, et quand je clique sur exécuter ici, ni plus ni moins, c'est le pipeline que j'ai lancé dans l'autre interface avant, alors ça, ça va être très intéressant, quand vous allez avoir des choses à enchaîner, alors je vais sauvegarder, le pipeline, le workflow, pardon, donc je vais l'appeler job, hwf, hop, workflow, hop, et voilà, il est lancé, alors pourquoi c'est intéressant, par exemple, ce type de composant me permet, avant de lancer le pipeline, de faire une vérification, je vais le faire très rapidement, je pourrais ajouter une opération de vérification, ou de check, en fait, d'évaluation, qui est ici, par exemple, je veux, avant de lancer mon traitement, m'assurer que mes bases de données dans lesquelles je vais aller chercher les données qui me manquent et insérer en base dans la cible, sont bien disponibles, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais rajouter une brique qui va s'appeler mise en échec, pour dire que tout n'a pas été bien évalué, en fait, donc ça, cette brique-là, je vais la trouver, je crois que c'est divers, voilà, et là, c'est assez bien symbolisé, je ne vais pas le lancer, vous voyez, quand je vais exécuter mon traitement, donc si les connexions bases de données, c'est OK, le pipeline va bien s'exécuter, et sinon, le pipeline ne va pas bien fonctionner, en fait, je vais le relancer, et je vais bientôt avoir terminé cette démonstration, vous voyez que le pipeline, il a bien été activé, mais si par exemple, je désactive ce que je suis en train de faire, je vais vous montrer ici, mon serveur Postgres, ben, mon workflow va détecter dans la première étape que le serveur Postgres n'est pas disponible, et le fait que la flèche soit verte, c'est un lien conditionnel, donc jamais le pipeline ne sera exécuté, donc directement, on va avoir une mise en échec, et cette mise en échec, elle pourrait être suivie d'un mail, sans problème, pour avertir quelqu'un qu'il y a eu un problème, vous voyez, donc tout ça, c'est assez bien fait, et on va pouvoir gérer, orchestrer, puisque c'est aussi le nom de l'outil, orchestrer des traitements de données sur la plateforme, je vais juste le réactiver pour vous montrer, pour terminer, comment on va paramétrer un job de façon récurrente, parce que l'outil n'intègre pas de plateforme de planification, donc quand vous voulez lancer un job, donc un workflow, en fait, qui a été réalisé sous Hop, et que vous voulez le planifier, de façon automatisée, vous devez passer par le programme que j'ai décrit tout à l'heure, qui s'appelle HopRun, donc je vous montre juste rapidement comment ça s'écrit syntaxiquement, donc c'est très bien documenté sur le site Apache Shop, donc je vais ouvrir en ligne de commande, je vous le montre dans l'interface sous forme de fichier texte, donc là, j'aurais juste à me positionner dans mon outil Hop, et voilà, j'appelle, alors ça marche bien sûr en Linux, il y a un point chel, mon programme en ligne de commande HopRun, je lui dis quel projet je veux appeler, donc vous vous rappelez, je l'ai appelé Webinar Hop tout à l'heure, je vais lui dire dans quel traitement de ce projet je veux lancer, donc bien sûr, décrire le projet permet d'affecter automatiquement les bons fichiers de configuration et je vais lui dire que c'est une exécution locale sur tel environnement en fait, vous voyez, donc là, j'ai mis le tiret E-PROD, donc si je relance maintenant ce traitement directement en ligne de commande et que je pourrais planifier en fait, je vais avoir l'exécution de mon traitement en ligne de commande et je vais avoir une exécution en PROD puisque mon environnement cible, c'est ma PROD en fait, vous voyez, le traitement est en train de se lancer. Alors pour ceux qui connaissent EPDI, ce programme-là, ça correspond à Kitchen en fait, tout simplement. Vous voyez, donc ça sera assez facile pour les gens qui travaillaient sur Pentao Data Integration de faire un portage sous HOP et je vais peut-être conclure par ça en vous montrant qu'on a fait le test sur plusieurs projets. on va pouvoir très facilement importer des données depuis un projet puisque depuis cette interface, le petit bouton HOP, vous avez pardonnez-moi, un bouton d'import export, pardon, d'import depuis des traitements PDI que vous auriez sur Indice. Vous voyez, on vous demande où est votre projet PDI et comment vous allez l'importer, où est votre Kettle Properties, est-ce que vous allez prendre en compte les sous-dossiers, voilà, et l'outil va importer les données. Alors pour terminer, avant les questions, petit parcours de l'interface, vous voyez, c'est très simple en fait d'utilisation. Là, j'ai vraiment beaucoup utilisé l'interface de création des pipelines et des workflows. Vous avez automatiquement, donc là, ça a été le cas pour mon projet, un audit local qui tourne, c'est-à-dire qui va stocker tout ce que vous faites en fait. Alors ça peut être un petit peu gourmand et ça peut provoquer des problèmes de performance, mais vous voyez qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, l'outil a enregistré mon travail. Vous voyez, si je remonte au début du webinaire, 11h24, je vais retrouver toute ma construction, il y a des photos qui sont faites, et le résultat de ce qui s'est passé. Donc je pourrais même revenir à un état antérieur en injectant la transformation dans un nouveau pipeline. Je vais avoir dans le petit engrenage toutes les options de configuration de l'outil. Ça, on les avait également dans Spoon sur l'outil PDI. Donc les fonctions de configuration générale, les fonctions d'apparence. Donc là, je m'étais mis en français. Vous pouvez bien sûr vous mettre en anglais tout ce qui est plugin. Donc ça, c'est le fonctionnement interne, les variables internes, le référentiel de métadonnées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assez riche. Donc ça, c'est très bien fait maintenant. Tout est centralisé pour votre projet dans ces métadatas. Vous avez aussi un explorateur de projet. Étant donné que j'ai dit que mon projet s'appelait Webinar. Je vais retrouver dans mon explorateur de projet directement dans l'outil mes fichiers, mes configurations. Donc ça, c'est assez pratique pour les voir directement dans l'outil. Et vous avez un outil de recherche. Ça, ça n'existait pas dans PDI. Par exemple, si je veux rechercher, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais un champ qui s'appelait Conditions météo. je peux retrouver un item en le recherchant. Donc ça, c'est assez pratique pour retrouver des valeurs, des noms de champ ou d'autres choses, des choses qui sont stockées au niveau des métadonnées. Et là, on peut également l'exécuter en ligne de commande. Vous avez le central référentiel de type de plugin. Donc dans Hop, tout est plugin. Vous voyez, c'est assez technique, mais vous allez avoir toute la technicité du truc. Et puis, il y a même une vue dédiée à Neo4j. Voilà, donc il nous reste un petit peu de temps pour échanger sur vos questions. Alors, je vais repasser en mode, il y en a quelques-unes, il y en a une vingtaine, vous pouvez continuer d'en poser. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Non, je vais revenir sur mon support, pardon. On va faire comme ça. Donc, je vais essayer de reprendre le fil. Oui, alors, il y a pas mal de questions, donc je vais repartir par date. Alors, première question, oui, un peu technique, oui, le webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous n'avez pas pu voir entièrement le webinaire, à l'issue de celui-ci, vous allez recevoir assez rapidement un lien qui va vous permettre de revisualiser le webinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les envoyer sur contact atollcd.com et bien sûr, elles sont reroutées directement au pôle data et on se chargera d'y répondre. Alors, il y a plusieurs remarques tout à fait sur Taland. Donc, il y a une remarque sur le projet Talaxi qui est porté par ETL Tool. Donc, ça, c'est également quelque chose qu'on suit. Pourquoi ? De façon très simple, si vous avez beaucoup de projets Taland, vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir les migrer dans Hop. Donc, vous devez aussi vous interroger sur le fait que vous soyez en open source. Est-ce que vous n'auriez pas vocation sur un gros existant à passer sur le fork de Taland qui s'appelle Talaxi ? à ce jour, on ne l'a pas encore évalué. Donc, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, fork et Taland, ça nous semble quand même être un grand défi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait aussi une communauté qui s'instaure sur ce sujet-là. Alors, migration de FME vers Hop. Guillaume, je vais vous donner les prénoms comme ça, ça vous permettra de savoir que c'était vous qui posait la question. Là, on n'est pas sur un hotel spatial sur Hop. Vous avez vu, on est sur un hotel standard. Je vous ai parlé des briques JAS qu'on avait développées chez Atoll. On est quand même loin dans Apache Hop de FME. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas tout à fait le même cas d'usage. Donc, éventuellement, ça, c'est des sujets dont on pourrait discuter avec Cédric, quelqu'un qui était chez nous il y a quelques années et qui travaille beaucoup sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous moi, je saurais vous remettre en relation avec Cédric sur ces sujets vraiment cartaux. Alors oui, une question sur le plugin JIS. Il a bien été porté sur Hop. Alors, il n'est pas intégré dans l'outil. Donc, il y a une petite opération effectuée qui est décrite sur notre git pour intégrer le plugin JIS dans Hop. Mais le portage est déjà fait. Il est d'ailleurs efficient jusqu'à la version 2.7 de mémoire. Question très intéressante de Fabienne. Oui, on aurait pu. Alors, je ne l'ai pas fait ici. Automatiser la récupération du fichier CSV sur OpenDataGouv. On peut automatiser plein de choses en fait parce que sur DataGouv, il y a des liens permanents en fait. Donc, il suffit de mettre une brique dans Hop qui est un appel web en fait, un appel HTTP, un get et de récupérer dans un workflow le fichier, de le mettre en local et de le traiter. Donc, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup fait avec PDI et qui ne posent aucun problème avec Hop. Alors, question sur le mode ETL, ELT. Donc, Hop, en effet, c'est un ETL. Donc, vous avez vu, je vous ai montré l'extraction, la transformation et le load. Mais, qui dit ETL, dit ELT. Dès que vous avez un ETL, vous pouvez le transformer sur certaines fonctionnalités en ELT. Pourquoi ? vous pouvez extraire les données. Nous, on le fait sur pas mal de projets d'ailleurs. Les mettre dans le conteneur cible. En l'occurrence, c'était ma base de données Postgre. Et après, déclencher sur ma base Postgre des opérations SQL parce que le moteur Postgre va être plus performant sur des gros volumes ou de l'opération cartographique, par exemple. Donc, bien sûr, Hop peut aussi agir en ce sens. Alors, pas de migration Talend, Milena. Donc, il n'y a pas de bouton magique qui permet de migrer les jobs Talend dans Hop. Ça, ça n'existe pas. Donc, le challenge est de se dire, on a parlé de Thalaxie tout à l'heure, nous, c'est ce qu'on fait chez certains clients en ce moment, on évalue la complexité sur certains projets un peu majeurs. Il y a une migration qui se fera mais qui va être une refonte complète et sur d'autres, on va laisser le produit vivre en Talend. Et bien sûr, vous avez l'option et je vous invite à vous rapprocher de clics, de basculer sur la version Enterprise de Talend sur Data Fabric et là, vous allez avoir tout ce qui vient dans la version Enterprise, de Talend, le support, des fonctions Enterprise et tout ça. bien sûr, il y a des études de coût à faire. Oui, alors, bonne question de Laurent. Est-ce qu'on peut avoir des... et vous avez vu tout à l'heure que j'ai indiqué des mots de passe. Sachez qu'on peut faire du chiffrement, en fait, par exemple, de mots de passe dans Hop, donc c'est la même méthode que dans PDI. Donc, le petit programme Encryption, là, Hop Encrypt, sert à chiffrer les mots de passe dans vos fichiers de configuration. Voilà, ça, c'est une méthode. Il pourrait y en avoir d'autres mais de base, on peut faire comme ça. Question sur le changement des versions de la plateforme Hop. Alors, en théorie, c'est bien géré, en fait, même en pratique. Alors là, l'outil, on est en V2, mais déjà dire qu'il y a un outil d'import de vos traitements PDI vers Hop, alors depuis PDI 8, déjà, si ça, ça marche, en théorie, la compatibilité ascendante, elle était déjà bien gérée dans PDI, de base, donc elle sera également bien gérée dans Hop. C'est-à-dire que quand vous avez aller faire des développements en Hop 2.7, ils vont fonctionner en Hop 2.8. Alors, question de Florent, est-ce qu'on peut recevoir des mails en cas d'erreur ou de réussite ? Bien sûr, je l'ai rapidement montré à la fin de ma démo. Vous avez vu, si jamais j'ai un problème, je peux envoyer un mail et ou envoyer un mail si tout se passe bien et je peux les centraliser. Pareil, je vais variabiliser tout ça et je vais avoir une configuration unique pour mon Apache M. Alors, je ne comprends pas forcément toutes les questions, donc je pense que certaines, je les verrai en mode asynchrone. J'ai une question aussi que je vais essayer d'interpréter. Quels sont les prérequis pour exécuter un traitement sur un serveur dédié ? Peut-on envoyer depuis Hop notre traitement sur le serveur dédié ? Alors, ça, c'est pareil que PDI, c'est-à-dire que les traitements, ce sont des descriptions, c'est des fichiers en fait, mais vous devez avoir le moteur sur le serveur d'exécution. Ça, c'est exactement pareil. donc vous devez en gros avoir un serveur data ou plusieurs d'exécution de traitement sur lequel vous déposez Hop, donc le moteur, donc le répertoire complet de traitement et vous allez pouvoir après exécuter les traitements sur ce serveur d'exécution. Il vous suffit de déposer les traitements sur le serveur et de les lancer. Et après, vous pouvez faire ça en mode web puisque vous retrouvez le Hop serveur qui va être un écouteur web, donc je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais sachez que ça existe, qui va écouter les traitements que vous allez pouvoir déclencher peut-être depuis l'interface Hop. Ça, c'est possible. Vous pouvez, dans un mode de test, développer votre traitement dans le Hop.jo.